Nous allons poursuivre avec une table ronde intitulée de la production à l'utilisation des ressources éducatives libres. D'ailleurs on s'est posé la question, on peut retourner le titre, ça peut être aussi de l'utilisation à la production des ressources éducatives libres. Évidemment, pour les utiliser il faut avant tout les produire, mais souvent on les produit une fois qu'on les a d'abord utilisées. Alors, pour cette table ronde, des intervenants au profil divers et variés, c'est ce qui va faire la richesse de cette intervention. Par ordre d'intervention, Loïc Gervais qui est médiateur numérique et aussi qui travaille dans un espace public numérique en EPN à Tonon. Sur sa droite, Roger Gauthier, qui est membre de Wikimédia France et qui est un acteur de tous les projets. Il sera un petit panel des différents projets de Wikimédia et évidemment en relation avec l'éducation qui fera le lien entre Wikimédia et ce que les autres intervenants vont vous proposer. Et sur ma gauche, Pierre Mounier, qui est enseignant à l'EHESS et directeur adjoint de l'Open Edition. C'est ça. Voilà qui est un qui fera le lien lui avec l'intervention précédente de Jean-Paul Guédon, notamment sur le sur le libre accès, puisqu'il intervient depuis de nombreuses années autour de ses problématiques. Et qui nous fera aussi. Il va nous raconter un peu son aventure et son expérience, parce que notamment en sciences humaines et sociales. C'est ça. Voilà. Alors je laisse la parole tout d'abord à Loïc Gervais. Bonjour, merci Alexis. Merci évidemment aux organisateurs pour leur invitation. Moi, je suis un petit peu impressionné parce que c'est la première fois à 40 ans que je mets les pieds dans une fac. Et en plus, je me retrouve sur le sur le podium à parler. Ça fait ça. Ça fait pas mal, mais c'est pas très grave. Donc, comme l'a dit Alexis, je suis animateur dans un espace public numérique. Je vais commencer par une petite disgression pour vous expliquer ce qui se passe dans un espace public numérique. Un espace public numérique, il en existe à peu près 4 500 en France depuis une dizaine d'années. Il a pour vocation de permettre à tous d'avoir accès à tous les usages de l'Internet et de l'informatique. Alors tous, c'est à dire de 4 à 94 ans. On a beaucoup parlé de Wikipédia ce matin. On a beaucoup dit l'importance que ça pouvait avoir non seulement en tant qu'outil, mais aussi sur notre société. Et c'est sur cet aspect là qu'il me semblait peut être le plus important d'intervenir en ce qui me concerne. En deuxième préambule, du coup, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit extrait de la déclaration d'indépendance du cyberespace qui date de 1996. Puisqu'on a parlé beaucoup de notions de droits d'auteur et de choses relativement complexes. Vraiment très court. Vos notions juridiques de propriétaires, d'expression, d'identité, de mouvements et de circonstances ne s'appliquent pas à nous. Elles sont fondées sur la matière et il n'y a pas de matière ici. Vous retrouverez sûrement cette déclaration en ligne. Je vous invite vraiment à la lire parce qu'elle date de quelques années. Et parler de Wikipédia ou de ressources libres, c'est un peu raconter l'histoire du web. Tout simplement, c'est dire que le web à la base, c'est quelque chose de libre. Donc finalement, ça ne devrait même pas être une exception, ça devrait être une évidence. Quand on construit des scénarii pédagogiques dans un espace public numérique, on n'a qu'un seul objectif finalement, c'est qu'il soit réutilisable à domicile par l'usager lambda. Alors pour ça, évidemment, on va commencer par l'entrée logicielle. Ça peut paraître bizarre, mais si on veut que l'apprenant puisse reproduire ce qu'il a appris dans notre espace chez lui, ce qui peut être sympa, c'est qu'on soit sûr qu'il puisse avoir accès aux ressources. La première des ressources étant le logiciel. Forcément, le logiciel libre est une solution facile, parce que s'il ne l'a pas, on peut lui donner. On peut lui expliquer comment manipuler un traitement de texte. Si on le fait sur Word, on ne pourra pas lui donner Word, parce que c'est interdit, c'est tout. C'est comme ça. Donc du coup, si on veut qu'il puisse utiliser le logiciel chez lui, on va lui donner, puisqu'on en a le droit, le logiciel open office ou libre office, maintenant c'est libre office. Une fois qu'on a dit ça, on a déjà mis un pied dans le libre. Et puis, assez bizarrement, les gens arrivent sur nos ordinateurs et parfois ils nous disent qu'il n'y a plus Internet sur votre ordinateur, parce qu'Internet, ça n'est que le petit E bleu qui permet d'y accéder. Alors là, on est quand même obligé d'expliquer qu'il y a d'autres programmes qui permettent parfois d'accéder à Internet, dont ce truc bizarre avec un renard qui tourne autour de la Terre, que tout le monde connaît, d'ailleurs je suppose ici. Naïvement, ils nous demandent, mais c'est quoi la différence entre les deux ? Alors on peut se perdre dans des considérations techniques en disant celui-là, il est meilleur que celui-là, celui-ci, il est plus ergonomique, celui-là, il est plus rapide, celui-là, il est plus fiable ou je ne sais pas quoi d'autre. Et finalement, on dit, pour voir la différence, il suffit d'essayer, tout simplement. Testez et vous verrez. Quand on va produire d'autres séquences, de la même manière, on ne va pas chercher à vouloir expliquer ce que c'est que le logiciel libre ou à vouloir produire du libre. On va dire, on va faire quelque chose ensemble. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans la peau d'élèves de 10-12 ans, comme j'en ai eu aux vacances de la Toussaint, qui voulaient juste réaliser un petit clip. On a pris des playmobiles, on les a filmés, on a fait du stop motion, image par image. Et à un moment ou à un autre est arrivée la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique d'illustration ? Mes élèves, façon de parler, puisque je ne suis pas professeur, mais bon, bref, passons sur ce détail, m'ont dit, on pourrait mettre Rayana ou Shakira. Ce n'est pas trop ma tasse de thé, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que Rayana ou Shakira, je n'ai pas le droit. On va me dire, oui, mais on le fait tous. C'est vrai, mais moi, je représente une institution, en l'occurrence, je travaille pour une commune, et du coup, je ne vais pas non plus me mettre en hors-la-loi, ça serait, je leur explique comme ça, une faute professionnelle si je le faisais. Par contre, il existe d'autres solutions. Il y a ce qu'on appelle de la musique libre, qu'on va trouver sur Jamendo. Préférence personnelle, là encore, on pourrait aussi la trouver sur Dogmasic, là n'est pas le problème. Et on part à la découverte d'un autre univers. Il y a de la musique qui n'est pas payante, qu'on peut utiliser gratuitement, légalement. Comment ça se passe ? Comment ça marche ? Comment ils font, ces gens-là, pour vivre ? Est-ce qu'ils vivent de leur musique ? Et là, je leur envoie la question, est-ce qu'un musicien vit de ses droits d'auteur, à la SACEM ? D'après vous, combien en vivent ? Peut-être moins d'un pour cent ? Si on accepte, évidemment, et c'est dans ces un pour cent, il faut compter les Goldman, Hallyday et compagnie. Donc, ça donne une porte d'entrée sur un nouveau monde, un nouvel univers, qui est celui de l'univers du libre, tout simplement. Une fois qu'ils ont produit leur dessin, ou leur vidéo, en l'occurrence, j'ai dit, mais maintenant qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on se la garde tranquillement pour nous ? On se fait un petit CD et on se le garde tranquillement pour nous ? Ou est-ce qu'on va la diffuser à la Terre entière ? J'ai bien conscience que sur notre blog, la Terre entière ne se connecte pas pour voir nos vidéos en Playmobil, mais bon, ça ne saurait tarder un de ces jours. Et ils me disent, bah ouais, ça serait cool qu'il y en ait d'autres qui la voient. D'accord, ils la voient, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Est-ce qu'ils auront le droit, je ne sais pas, de la réutiliser, de la modifier, ou des choses comme ça ? Et là, ils décident. Et là, on est dans la porte d'entrée, vous l'aurez très bien compris, des licences Creative Commons. La porte d'entrée des licences Creative Commons, à titre d'exemple, je l'ai expérimenté avec des élèves de seconde année de maternelle. C'est pour vous dire, c'est accessible. J'ai beaucoup entendu d'exemples parlant de l'utilisation de Wikipédia à la fac, ou des choses comme ça. Mais si on attend que les élèves sont à la fac pour leur expliquer ce que c'est que le livre, ou comment s'en servir, on a tout raté. Autant ne jamais leur expliquer. En deuxième année de maternelle, comment j'ai procédé ? Je leur ai proposé, à mon astite, de faire des dessins sur ordinateur. Objectif pédagogique, que l'élève soit capable de s'orienter dans l'espace, qu'il soit capable de ne pas faire déborder son trait du dessin. En l'occurrence, il fallait qu'il ne déborde pas sa souris du tapis. C'est un des objectifs de seconde année de maternelle. Pour ça, il fallait bien un logiciel, là encore. Je dis, écoutez, moi j'en connais un qui est sympa, il s'appelle TouchPaint. En plus, il y a des tampons, c'est très fun, c'est facile à utiliser, et c'est libre. On a utilisé TouchPaint, ils ont fait leur petit dessin. Et comme c'était quand même leur premier dessin sur ordinateur, on les a imprimés. On a imprimé ces dessins, et là, on est passé à, est-ce que j'ai le droit de prendre votre dessin et de le mettre sur la vitre de la classe ? Est-ce que ton dessin, j'ai le droit de le prendre éventuellement et de rajouter des petites gommettes dessus ? Est-ce que ton dessin et ton dessin, à toi, on peut les prendre ensemble, les remixer, je n'ai pas utilisé ce vocabulaire-là, évidemment, pour en faire qu'un seul. C'est tout ça pour vous dire que finalement, le livre, ce n'est pas un truc compliqué, c'est super simple. C'est super simple, il suffit de redescendre de plusieurs étages, évidemment, de se rapprocher d'usage au quotidien. Après ça, des parents sont venus me voir, ils m'ont dit, mais oui, mon gamin, il a fait du dessin à l'école, il m'a dit que vous aviez utilisé un logiciel, c'est lequel ? J'ai dit, écoutez, ça tombe bien, c'est le logiciel TouchPaint, donc du coup, je refais de la pub pour TouchPaint, mais je pouvais en faire à gogo, de la pub pour TouchPaint, je vous le recommande d'ailleurs au passage, il est super. J'ai dit, mais on peut le télécharger, on le trouve où, comment ça se passe, des choses comme ça. J'ai dit, écoutez, si vous ne savez pas comment le télécharger, ce que je vous propose, c'est que je vous le mette dans une petite clé USB, et il sera directement exécutable depuis votre ordinateur à domicile, parce que je me doutais bien, je n'allais pas leur dire, je vous passe le CD d'Ubuntu, il est directement dessus, vous écrasez Windows, vous installez Ubuntu, et basta, c'est réglé. Non, mais tu rigoles, mais j'ai déjà eu le droit à ce discours dans des groupes d'utilisateurs de logiciels libres. Et là, on dit, ah oui, on a le droit de faire ça, oui, bien sûr. Non seulement on a le droit de faire ça, mais en plus, ce logiciel, il est issu d'une suite éducative qui s'appelle J'ai compris, là encore, je fais encore de la pub, où vous trouverez tout un autre lot de logiciels éducatifs divers et variés pour apprendre les mathématiques, la géométrie, j'en passe des meilleurs. Quand on arrive avec des adultes, alors moi, mes adultes, ce sont des retraités essentiellement, qui ont donc 65, 70 ans, des choses comme ça, ils arrivent parfois avec des questions surprenantes dans notre espace public numérique, du style, ah, j'ai vu qu'il y avait iCloud qui était sorti, c'est quoi le Cloud ? Je ne sais pas si vous imaginez la mamie de 73 ans qui débarque et qui vous pose une question comme ça, la même, une semaine plus tard, on nous disait, mais c'est quoi l'open data ? Vas-y pour expliquer ce que c'est que l'open data, une mamie de 73 ans curieuse, sans avoir un discours qui soit trop complexe. Mais l'open data, je lui dis, c'est très simple, c'est la transparence. La transparence, c'est par exemple, quand je dépose mon dossier de demande à la crèche, de savoir quels vont être les critères d'attribution des places. C'est bête, mais ça commence par là. Alors évidemment, elle n'est pas encore allée sur datagouv.fr pour voir les classes socio-professionnelles qui avaient accès à la crèche, à Tenon-les-Bains et des choses comme ça, mais ce n'est pas important. Elle a compris le concept de choses comme ça, en l'occurrence, de l'open data. On peut encore aller beaucoup plus loin, toujours pareil, sur des choses tout aussi simples. J'ai entendu beaucoup parler de travail collaboratif. J'en ai fait du travail collaboratif, toujours dans cette classe de deuxième année de maternelle, où en l'occurrence, ils sont en train de le faire, pour être plus précis, ils sont en train de réaliser un sapin de Noël collaboratif. C'est-à-dire, chacun a sa petite tâche bien d'aider sur ce sapin. Qui va faire les boules de Noël ? Quel groupe va faire les guirlandes ? Quel autre groupe va s'occuper des cadeaux dessinés de le tout avec TouchPaint, évidemment ? Qui va falloir réutiliser ? Sur ce petit sapin. Dans un espace public numérique, je fais rarement de théorie. Je cite rarement Stalman, de toute façon, ils ne savent pas qui c'est. A la rigueur, ils s'en foutent de savoir qui est Stalman. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui fonctionne, qui soit ergonomique, qui soit facile à utiliser et à comprendre. Ce qui est génial, c'est que maintenant que je fais ça depuis une petite dizaine d'années, 8 ans pour être précis, j'arrive à avoir des demandes inverses. Pas plus tard que la semaine dernière, un usager me demandait si j'avais Scribus sur mes ordinateurs. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la petite victoire personnelle que ça peut être d'avoir un usager qui arrive et qui vous dit « Au fait, tu as Scribus sur tes ordinateurs parce que je dois faire une présentation pour mon collège. » Bien sûr que ça, bien sûr que oui. Il y a 3 ans, le même m'aurait parlé de Publisher. Le Publisher est complètement mort au passage, je ne sais même plus ce qui est devenu, mais ce n'est pas très grave. On parle beaucoup de l'opposition aussi des logiciels propriétaires aux logiciels libres. Moi, je ne remercierai jamais assez les logiciels propriétaires de nous donner autant de chance, autant d'opportunités de faire la propagande, la promotion du logiciel libre. Mon logiciel propriétaire préféré, c'est Doc, je ne le cache pas, et surtout DocX. Celui-là, il est formidable. Celui-là, il est formidable parce que même si vous avez Doc, vous ne pouvez plus ouvrir DocX. Mais ce n'est pas grave. J'ai commandé mes petites FramaKey il y a quelques années chez Framasoft, et avec Writer, on peut ouvrir. C'est formidable. C'est tout ce qu'on demande, finalement. Le libre, ce que je reproche beaucoup, finalement, dans les approches du libre, c'est que ça reste beaucoup théorique et assez peu concret. Allez voir quelqu'un demain et dites-lui que vous utilisez des logiciels libres. Il y a assez peu de chances, en dehors de cette salle, qu'ils sachent à peu près de quoi vous parlez. Les quatre libertés fondamentales dont on parle, finalement, on les voit aujourd'hui dans notre société. Notre société, elle évolue, elle s'ouvre. On peut être pour, on peut être contre, mais elle s'ouvre. M. Péion, hier, dans sa présentation de l'école numérique, a dit prioritairement libre. Mais ne serait-ce que le mot prioritairement, c'est une grande victoire. Il y a trois ans de cela ou il y a deux ans de cela, je ne sais même pas si un ministre aurait osé, comme le disait un tweeto, se prononcer le mot open data dans une allocution officielle. Quand vous vous demandez par quel bout de la lorniette où vous pouvez appréhender la culture du libre, ou le monde du libre, ou le logiciel libre, je ne peux que vous inviter à aller voir votre espace public numérique du coin. Parce que l'espace numérique du coin, il fait dans la pratique. Il fait, comme à Brest, enfin, je suis à l'autre bout de Brest, et malheureusement, je ne peux pas participer à ce genre de choses, des wikis de territoire, ou des choses comme ça. Nous, on a cartographié sur OpenStreetMap, en l'occurrence, le quartier dans lequel on habite, dans lequel il y a mon espace public numérique. Et c'est génial, je viens d'apprendre hier dans le journal du coin, que dans le cadre du plan local d'urbanisme, du coup, ils allaient refaire le quartier. Formidable ! Il me tarde de rentrer lundi dans ma mairie pour leur dire, mais ce n'est pas la peine de faire le plan, on l'a fait. Imaginez la fierté de mes 14-16 ans quand je vais leur dire, mais vous savez, vous vous rappelez la petite carte aux parties qu'on s'est faite, qui était fun, qui était très amusante, elle va servir, en l'occurrence, à la construction d'une école. Le libre, il change notre société. Nous, moi, je ne suis pas professeur, je n'ai pas pour objectif de former des élèves à avoir le bac. A la rigueur, si je devais me fixer un objectif, ça serait de former des citoyens. Comme le livre change notre société, mon objectif, c'est d'essayer de faire comprendre aux citoyens qui traversent mon espace public numérique, ou ceux que je vais voir, en quoi notre société change. Et leur parler du libre, c'est leur parler de leur société. Leur faire comprendre les enjeux du libre avec des images très simples, c'est leur faire comprendre leur société. Après, libre à eux, j'ai vraiment envie d'utiliser ce terme-là, de prendre ou de ne pas prendre. Là encore, je m'élève contre les gourous du libre que je rencontre encore à droite et à gauche, qui me disent des phrases incompréhensibles du style « Nous, ils not un X » ou « Utilise la licence EGPL » ou je ne sais pas quoi. La liberté, c'est aussi la liberté d'utiliser un système propriétaire. J'en vois d'ailleurs quelques-uns dans la salle. C'est bien, je me sens moins seul. Aussi, si on l'estime, plus ergonomique ou plus adapté à ses besoins que le libre. Merci Loïc pour ce témoignage dynamique et optimiste au plus près du besoin des vrais gens, j'ai envie de dire. Et je passe la parole à Roger Gautlib. Merci. Là, Loïc Gervet vous a présenté c'est bien Loïc, hein ? C'est bien Loïc. Il vous a présenté quelques exemples de ce qu'il a fait lui-même avec des élèves de maternelle, de collège et de lycée et leurs parents. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de ce que vous, vous pouvez faire en tant qu'enseignant, pour ceux qui sont enseignants, en tant qu'étudiant, pour ceux qui sont étudiants, je ne sais pas s'il y en a, avec des ressources libres. Il y a tellement de ressources possibles et imaginables et en fait, la masse en la matière est largement plus vaste que ce que vous allez pouvoir trouver dans des manuels scolaires que la seule limite, c'est votre imagination, vraiment. Il n'y a vraiment pas d'autre limite et même si vous avez une imagination fertile, peut-être que l'étudiant qui sera à côté de vous, le prof qui sera à côté de vous, votre proviseur ou peut-être, qui sait, un jour, quelqu'un du ministère aura une autre idée que vous et déjà, en soi, ça, ce sera de la production de ressources éduquées de type libre. En soi, les ressources éducatives s'adressent à tous, mais vraiment tout le monde. Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'éducation, c'est aussi simplement pour une personne qui a envie de se renseigner un petit peu plus sur un domaine qui l'intéresse. C'est évidemment aussi pour les enseignants, c'est évidemment aussi pour les étudiants, les élèves et dans une moindre mesure, mais tout de même, pour les chercheurs, si, si, je vous assure, qui peuvent, par exemple, transmettre le savoir qu'ils ont acquis de manière libre. Et il y a donc de plus en plus de projets qui vont dans ce sens pour rendre les articles scientifiques libres. Mais ce n'est pas vraiment de ça que je voulais vous parler. Il y a une manière de le faire. La manière de le faire, c'est d'avoir un ordinateur et un accès Internet pour faire simple. Effectivement, vous pouvez le faire sans ordinateur et sans accès Internet, par exemple, en demandant à votre voisin de vous prêter son ordinateur ou son accès Internet, ou les deux. Mais il faut quand même reconnaître que ça aide. Avoir un ordinateur, ça vous permet à la fois d'utiliser des ressources qui sont déjà existantes, comme par exemple, quelqu'un a entendu parler de Wikipédia ? Je crois que c'est bon. Comme accessoirement, entre guillemets, Wikimedia Commons, qui est une médiathèque libre qui comporte depuis, je crois, une semaine et demie, plus de 15 millions de fichiers libres. Ça va de l'image au son, à la vidéo, au dessin. Il y a des facsimilés de livres anciens aussi. Tout cela, donc, est librement accessible. Et librement accessible, ça ne veut pas juste dire qu'il ne faut pas payer ou qu'il ne faut pas se compliquer la vie pour y avoir accès. C'est que c'est accessible en permanence à tous, sans condition. La seule condition, encore une fois, elle est imposée par le format. C'est d'avoir un ordinateur et un accès Internet. Il y a tout de même quelques petites conditions qui sont écrites en filigrane. c'est les licences libres. On vous en a déjà parlé, je pense. C'est un très vaste sujet. Les licences libres permettent de réutiliser, de modifier. Et justement, dans le cas de Commons et dans le cas de Wikipédia, ça va vous permettre librement de les réutiliser à l'envie, sans en informer qui que ce soit, à une condition. en gros, c'est de respecter les termes de la licence qui peut être plus ou moins compliqué. Cette réutilisation, sur Wikipédia comme sur Commons, on a choisi, et de manière générale, sur d'autres projets dont je parlerai un petit peu plus tard, on a choisi de permettre les réutilisations commerciales. vous pouvez vous dire « Mais pourquoi est-ce que moi je fournirais un travail gratuitement et qu'un éditeur le réimprimerait et se ferait de l'argent sur Mondo ? » Si vous avez ce raisonnement-là, c'est que vous n'avez pas un raisonnement de culture libre. Il faut bien comprendre que si on cherche à faire un bouquin, par exemple, si on cherche à imprimer Wikipédia, 160 et quelques tomes en français, je crois actuellement, si on cherche à l'imprimer et à le diffuser à prix coûtant, c'est-à-dire simplement les frais d'impression et éventuellement un salarié à l'imprimerie, déjà ça, c'est une utilisation commerciale. Et donc le fait de pouvoir réutiliser commercialement, ça permet aussi de diffuser même à prix coûtant, qui est donc relativement modéré, ça permet au final de diffuser au mieux la culture et dans son sens le plus large. Après, il y a la manière un petit peu plus terre-à-terre de contribuer. Oui, je dis contribuer, vous allez voir pourquoi. C'est quel matériel utiliser ? Et donc ça va être est-ce que vous utilisez ou non des logiciels libres ? Est-ce que vous utilisez par exemple quel logiciel de retouche d'image vous utilisez ? Quel système d'exploitation vous utilisez ? Quel navigateur vous utilisez ? Si vous utilisez un appareil photo numérique ou pas un appareil photo numérique ? Si vous utilisez un scanner ? Si vous dessinez tout à la main ? Tout ça, ça ne ça n'influe pas sur votre capacité à produire et à utiliser du contenu libre. Vous pouvez utiliser n'importe quel système d'exploitation, personne ne pourra vous le reprocher. Ce que je répète assez régulièrement aux grands gourous du libre, aux grands intégristes, ceux dont tu parlais, c'est que le premier système d'exploitation libre a été conçu sur un système d'exploitation non libre et que donc sans logiciel non libre, on n'aurait pas de logiciel libre. Maintenant, vous allez vous demander qu'est-ce qu'on peut réutiliser ? Si vous le trouvez sur un projet de la Wikimedia Foundation, tout. Mais quand je dis tout, c'est absolument tout. Et on va avoir, j'ai rédigé une magnifique liste que je vais sans doute pas vous lire directement mais vous expliquer un petit peu plus. Le truc le plus bateau, c'est les données chiffrées. Paris fait quelle surface ? La tour Eiffel fait quelle taille ? Il y a combien d'habitants en Allemagne ? Quelle est la production mondiale de CO2 ? Vous pouvez le trouver de vous-même. Vous pouvez éventuellement ouvrir une encyclopédie. Vous pouvez ouvrir le CIA Factbook, un livre compulsant une quantité faramineuse de données sur divers pays dans le monde. produit par la CIA, l'agence anti-espionnage et pro-espionnage américaine, qui est en soi placée de par sa conception dans le domaine public et qui est donc compulsée parmi une quantité incroyable d'autres sources dans Wikipédia. Wikipédia en soi n'est pas une source, c'est simplement un dépôt, un endroit où on va pouvoir déposer des informations que certains utilisateurs ont pioché ailleurs et que vous, vous allez pouvoir piocher en un seul endroit. Plutôt que d'avoir à vous trimballer en permanence 95 bouquins d'histoire, 250 bouquins de physique, le pinceau de la CIA, celui de l'OMS, vous vous retrouvez avec, par exemple, un ordinateur et une framaki. ça révolutionne un tout petit peu l'utilisation. Ça permet d'avoir beaucoup moins de choses à porter. Certes, il faut un ordinateur, mais il ne faut pas avoir une bibliothèque entière. C'est d'une certaine manière un confort. Ça permet à tous d'accéder plus facilement aux données. Il y a d'autres données qui sont les données factuelles un petit peu plus vastes, ce qu'on appelle les listes sur Wikipédia. Et donc, plutôt que d'avoir à chercher, c'est une compulsation de compulsation, vous imaginez le truc. Plutôt que d'avoir à chercher sur l'article France, la superficie de la France, d'avoir à chercher sur l'article Russie, la superficie de la Russie, vous avez une liste qui liste toutes les superficies de tous les pays, éventuellement toutes les populations. Et vous pouvez le classer par ordre alphabétique, par ordre de population, croissante, décroissante, etc. Et toutes ces données-là, donc, sont liées à la source d'où elles viennent, ce qui vous permet, d'une part, de vérifier la véracité de l'information telle qu'elle est déposée sur Wikipédia. Et ça vous permet aussi, si besoin de la corriger, mais de savoir si vous pouvez vous y fier. C'est idiot. Mais Wikipédia n'est pas fondamentalement fiable. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Wikipédia, quand vous lisez un article, il ne faut pas seulement le lire et l'accepter comme vrai, il faut faire un travail derrière qui va vous être permis par la lecture de la bibliographie, des notes et des références, et qui vous permettra, justement, de revenir en arrière sur la compulsation, de revenir en arrière sur l'agglomération de données, et d'avoir donc une vue plus précise et plus juste du sujet qui vous intéresse. Une autre utilisation de ressources qui m'intéresse d'assez près, c'est la cartographie. On voit, quand on est prof, a priori, surtout prof d'histoire et de géo, j'imagine, mais pas seulement, beaucoup de cartes qui peuvent être pré-remplies, qui peuvent être vierges, qui peuvent être géopolitiques, qui peuvent être physiques, hydrologiques. Tout ce que vous pouvez imaginer, soit ça existe déjà, soit c'est à vous de le faire, mais c'est possible. C'est merveilleux. Pour moi, c'est encore une fois la possibilité d'avoir à portée de clics, de souris, tout ce qui pourrait vous intéresser sous la forme qui vous intéresse et qui vous arrange le mieux. Et si ce n'est pas le cas, vous le produisez vous-même et ce sera disponible à d'autres personnes qui seraient intéressées par la même chose que vous. Mieux que ça, vous pouvez partir de cartes vierges pour créer des cartes géopolitiques, des cartes physiques, etc. Toutes les cartes qui vous plairaient. Et vous pouvez donc les remettre sur Commons. Et donc, vous n'avez finalement qu'une forme de travail relativement limitée à faire, à savoir en gros juste changer les couleurs, ce qui va relativement vite. Il y a une quantité assez remarquable, toujours sur Commons, d'images qui ne sont pas des cartes. Et je pense, par exemple, à des schémas techniques, des dessins d'anatomie, ce que j'appelle les visites virtuelles, c'est-à-dire savoir comment est organisée, par exemple, telle ou telle centrale nucléaire dans laquelle vous n'aurez jamais accès vous-même physiquement. mais le plan de la centrale peut vous permettre de comprendre un petit peu mieux comment est ordonnancée, comment est arrangée une centrale, où est le danger, comment ça marche. Et enfin, toujours dans les images, c'est les photos d'art. Évidemment, d'art ancien, puisque ce qui est récent est de manière générale plutôt encore sous le régime du droit des ressources non libres. mais pour les tableaux pas forcément si anciens que ça, il suffit que l'auteur soit mort depuis plus de 70 ans. Pour les sculptures, même chose. Pour l'architecture, même chose. Tout ça, donc, est disponible sur Wikipédia. Et encore une fois, si ce n'est pas disponible, prenez la photo vous-même, mettez-la sur ce magnifique projet qui est Wikimedia Commons, qui est une médiathèque libre, qui d'une certaine manière est la bibliothèque d'images de Wikipédia. D'une certaine manière, c'est plus compliqué que ça. Et ça peut servir à autre chose que Wikipédia. Il y a aussi toute une base de données de son. Et là, je vais m'intéresser un petit peu aux profs de biologie, vu qu'on a un petit projet qui commence à se lancer, qui est, attention, c'est poétique, d'intégrer sur Commons, toujours, des champs d'oiseaux. Ça, pour l'instant, on n'en avait pas beaucoup. Et là, on a peut-être quelqu'un qui va nous en fournir 15 000. Ce qui est, je trouve, assez joli. Ça m'avait fait gentiment sourire quand je l'avais entendu. Plus prosaïque. Je ne pense pas qu'il aurait réussi à survivre assez longtemps. plus prosaïquement, pour les profs de langue, des éléments de prononciation. Si vous n'avez pas le temps, parce que ça peut arriver, de prononcer toute une liste de vocabulaire à vos élèves, vous pouvez très bien leur dire écoutez, je suis désolé, là, en ce moment, je n'ai vraiment pas le temps. Il nous reste 3 minutes de cours pour faire 60 mots de vocabulaire et je n'aurai pas le temps de tous vous les prononcer. Vous pouvez aller sur Commons sur un autre projet qui s'appelle le Wiktionnaire, qui est donc un dictionnaire libre, sur lequel vous aurez des éléments de prononciation. Ces éléments de prononciation, ils sont sous deux formes. Pour ceux qui connaissent l'alphabet phonétique international, c'est cette espèce d'amalgame absolument incompréhensible de caractère méconnu qui représente de manière très précise l'immense majorité, si ce n'est l'intégralité, de tous les sons qu'un humain peut vocaliser. Et la deuxième forme, qui est beaucoup plus accessible et notamment pour un élève, y compris en langue, c'est carrément des enregistrements qui seront définis en termes de sexe de la personne, donc masculin, féminin, qui seront définis en fonction de son origine et de l'accent qu'elle a. Et enfin, là c'est plutôt pour les profs de musique, je ne crois pas qu'il y en ait, c'est des enregistrements d'extraits musicaux ou d'œuvres entières. On en a. C'est exceptionnellement vaste et là encore, si vous avez un fichier que vous ne pouvez pas rentrer au simple format texte, il vous est tout à fait possible de l'intégrer à Commons pour peu évidemment que vous ayez la possibilité vous-même de le mettre sous une licence acceptée sur Commons pour faire simple une licence libre. Un autre aspect, c'est la littérature. Et là, ça intéresse quand même pas mal de monde, je crois. Tous les profs de langue, que ce soit langue étrangère ou langue maternelle, on a des extraits littéraires, des poèmes uniques tirés de recueils qui sont donc regroupés, enfin qui sont des recueils qui sont scindés poème par poème. Des livres entiers aussi, évidemment. tout ça est donc basé sur une reconnaissance de caractère, de facsimilé, scanné de livres et permet donc de produire des textes qui sont véritablement au format texte et plus au format image, qui sont copiables, collables, imprimables à volonté et qui sont intégralement libres. Ça a plusieurs avantages. C'est gratuit. Vous n'aurez plus jamais à dire à vos élèves « Il faudrait que vous achetiez l'édition de chez l'éditeur machin qui a été publiée en telle année. » Il n'y aura plus de problème de page. Rendez-vous à la page 192. Non, non. Vous donnez directement un lien vers le texte qui nous intéresse. Ça va tout seul. Et vu qu'on utilise, vu qu'on reproduit, pour ainsi dire, à l'identique des textes déjà paginés, les paginations qu'on utilise, donc les éditions qu'on utilise, sont elles-mêmes passées dans le domaine public, si bien qu'on peut les reproduire à l'identique et que vous pouvez vous-même les imprimer à l'identique sans profiter de la prétendue, j'insiste là-dessus, exception d'enseignement, exception de pédagogie, appelez ça comme vous voulez, cette exception n'existe malheureusement pas. C'est une tolérance mais qui n'est pas basée sur le droit. Par cette méthode, vous allez pouvoir, au lieu de faire acheter à vos élèves un bouquin de 500 pages dont ils liront une page et qui jetteront immédiatement après, vous allez imprimer la page qui vous intéresse, vous allez la photocopier sans avoir à abîmer la magnifique brochure de votre superbe livre. Vous allez pouvoir donner le lien à vos élèves qui, a priori, pour beaucoup, auront un accès Internet d'une manière ou d'une autre, que ce soit chez eux, en CDI, en cybercafé, chez des amis, chez des voisins. Et en fait, vous vous simplifiez la vie. Et ça apporte un nouvel exercice pédagogique. Et celui-là, je le trouve génial. C'est un exemple que j'ai donné à une dame qui est sortie tout à l'heure. imaginons que vous êtes prof d'anglais en langue secondaire. Vous essayez d'apprendre à vos élèves à utiliser l'anglais en termes de syntaxe, en termes d'orthographe et en termes de compréhension. Pour faire ça, vous utilisez un texte en anglais qui n'est pas encore corrigé. C'est-à-dire qu'il y a déjà un ordinateur qui est passé pour faire de la reconnaissance de caractère. Mais la reconnaissance de caractère, c'est imparfait quand c'est fait par ordinateur. Projet pédagogique superbe. En une année, avec votre classe, vous repassez derrière la reconnaissance de caractère pour corriger l'intégralité du livre. Et donc, d'une part, vous avez fait un exercice pédagogique productif parce que vous avez appris à vos élèves à corriger un texte, ce qui est une approche un petit peu nouvelle. Et en plus, vous avez produit une ressource librement utilisable par les profs d'anglais de l'année suivante qui pourront utiliser le texte eux-mêmes et eux-mêmes donc être intéressés à un autre projet qui s'appelle Wikisource et éventuellement, peut-être même leur faire découvrir ce type de projet pédagogique. C'est long, c'est fastidieux, mais vous avez une armée de petits gnomes, ça s'appelle des élèves. Qui est là principalement pour ça et un petit peu pour apprendre l'anglais aussi quand il s'agit d'anglais. Ça marche pour l'italien, ça marche pour le russe. Si vous trouvez un livre quelque part qui est dans le domaine public, dans une édition qui est elle-même dans le domaine public, que ce livre n'est pas disponible sur Wikisource, comme d'habitude, vous l'importez. Et après, vous n'avez plus qu'à recommencer votre projet pédagogique à partir de ça. Enfin, un projet qui est un petit peu mal aimé, malheureusement, pour le moment. Mais en fait, s'il est mal aimé, c'est surtout parce qu'il est mal connu. C'est un projet qui s'appelle Wikiversity. C'est un projet d'université libre, pour faire très simple. En fait, c'est un projet qui permet de concevoir en commun des cours magistraux, des exercices. Certains même pensent y intégrer des recherches universitaires. Ça a plusieurs avantages. Les programmes changent régulièrement. Les programmes d'enseignement. Faire un programme pour un prof, c'est un travail qui leur bouffe leurs vacances d'été, en gros. Mon oncle est prof d'histoire-géo, retraité depuis quelques mois. Il a eu, je crois, trois changements de programme dans les dernières années. Il n'a pas été content parce qu'il pensait avoir enfin fini de travailler, pour faire simple. Et il s'est retrouvé à devoir retaper ses cours. Imaginez qu'au lieu d'avoir à les retaper seul dans votre coin, vous puissiez obtenir ses cours ou éventuellement les retravailler avec d'autres enseignants et même, attention, je vais vous surprendre, avec des élèves ou avec des personnes qui ne sont même pas du milieu de l'enseignement. Et en fait, vous vous simplifiez le travail, vous simplifiez le travail à d'autres personnes et vous avez une ressource facile à réutiliser à laquelle vos élèves auront accès. Par exemple, s'ils n'ont pas réussi à prendre tel paragraphe en note parce qu'ils sont allés aux toilettes, ça arrive, ils pourront retrouver ce qu'ils ont manqué sur Internet. Ça leur évite de se retenir, ça leur évite de vous déranger. Madame, vous avez dit quoi pendant que j'étais aux toilettes ? C'est inconfort de plus. Enfin, toujours sur l'utilisation, c'est accessible tout ça en permanence. C'est-à-dire que n'importe qui qui a un accès Internet pour peu que les serveurs ne soient pas en panne, s'il vous plaît, donnez à Wikipédia pour peu que les serveurs ne soient pas en panne, n'importe qui ayant un accès Internet a accès à ses ressources sans payer. C'est un progrès dans le sens de la diffusion de la culture et de la diffusion des ressources éducatives. Autre avantage, par rapport à une bibliothèque absolument gigantesque avec exactement les mêmes informations que dans tous les projets que je viens de vous citer, il y a une certaine intertextualité. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, quand vous lisez un texte de Jean-Jacques Rousseau, vous pouvez cliquer sur Jean-Jacques Rousseau en haut de la page et vous vous retrouvez sur un article à propos de Jean-Jacques Rousseau, sa biographie. C'est cherchable aussi. C'est-à-dire que si vous cherchez Jean-Jacques Rousseau, plutôt que d'avoir à chercher les 48 000 bouquins qui sont au CDI, vous tapez juste ce qui vous intéresse dans le champ de recherche, vous appuyez sur Entrée et vous tombez directement sur une série de pages qui sont en rapport avec Jean-Jacques Rousseau. Ça peut être donc ses œuvres. Je suis désolé, je suis de l'époque qui a principalement connu les confessions, malheureusement. Je ne suis pas amateur de Rousseau. Vous pouvez tomber sur des cours concernant Rousseau. Vous pouvez tomber sur la biographie de Rousseau. tout ça donc en un clic et quelques coups de clavier. C'est plus léger. Un ordinateur ça pèse combien ? on va dire 3 kilos à tout casser un ordinateur portable. Et ça vous évite d'avoir à vous trimballer les 48 000 livres du CDI sur votre dos en permanence. Autre avantage, c'est que si vous vous trimballez les 48 000 livres du CDI sur votre dos, ça veut dire que les autres personnes n'auront pas accès aux 48 000 livres du CDI sur votre dos. Là, en utilisant des ressources éducatives libres, vous ne privez pas les autres d'accès à ces ressources éducatives. Ça aussi, c'est un progrès farminant. Et enfin, pas tout à fait enfin parce que j'aurai encore un tout petit point après, ces données sont mises à jour régulièrement. elles sont surveillées en permanence. Alors certes, malheureusement, de temps en temps, on laisse passer quelque chose. Donc, on se retrouve avec des insultes qui sont à tel ou tel endroit parce qu'un petit malin s'est dit « moi, je vais mettre des insultes à tel ou tel endroit ». Il peut le faire, tant mieux pour lui, il y arrive, il est grand. D'un autre côté, le but de tous ces projets, c'est de diffuser la connaissance, pas de diffuser des insultes. Si vous pouvez apprendre à vos élèves finalement qu'inclure des insultes dans Wikipédia n'apporte pas autant ni à la personne qui les produit ni aux personnes qui vont lire les insultes en question qu'apporter du contenu intéressant à l'article, vous avez déjà transformé un vandal, ça s'appelle comme ça, en Wikipédien. Ça aussi, c'est un joli progrès. Les infos sont à jour, contrairement à votre superbe édition en 48 volumes de l'Encyclopédia Britannica, elles sont mises à jour très régulièrement. Et quand elles sont mises à jour, vous n'avez pas besoin de racheter les 48 volumes pour avoir la version mise à jour. Tout ça est librement accessible et gratuitement accessible. Une autre méthode pour vérifier qu'une information est vraie, c'est de lire les petits chiffres sur le côté des phrases qui vous intéressaient. Vous savez, les petits chiffres qui sont un petit peu au-dessus, c'est des liens vers les notes de bas de page. Vous cliquez sur le chiffre et vous avez directement la note de bas de page qui s'affiche. Vous pouvez donc soit lire à quoi cette note fait référence, soit cliquer sur un lien qui pointe vers l'endroit où cette note a pris l'idée qu'elle reprend. Et enfin, le dernier point, c'est que dans Wikipédia, dans Commons, sur Wikisource, sur le Wiktionnaire, sur la Wikiversité, le consensus est roi. Une information ne sera pas intégrée et ne sera pas supprimée si sa modification ne fait pas consensus parmi la communauté d'utilisateurs qui s'intéressent à l'article en question et à l'information en question. Le consensus n'implique pas l'unanimité mais la majorité. C'est-à-dire qu'on évite tout de même les situations de blocage. Le consensus permet d'avoir une certaine forme de neutralité. On n'a pas la voix de la seule majorité dans Wikipédia. On n'a pas les photos de la seule majorité dans Commons. On n'a pas les seuls textes qui intéressent la majorité sur Wikisource et on n'a pas seulement les disciplines qui intéressent la majorité dans la Wikiversité. Une vaste minorité suffit. Et enfin, je voulais revenir sur... Là, c'est vraiment enfin. Je voulais revenir sur un enseignant de lycée, je crois, M. B, on va l'appeler comme ça, qui a considéré qu'Internet, c'est le mal. Pour faire simple, je caricature un petit peu. Ce monsieur, à mon avis, quand il était petit, il n'a jamais mis d'identissage dans sa trousse. Il n'a jamais papoté avec ses petits camarades. Il n'a jamais, jamais, jamais copié l'encyclopédie à la rousse. Et en fait, ce monsieur-là, j'ai l'impression qu'il n'est peut-être pas humain. Parce que moi, tous mes petits camarades vont parler en classe. Tous mes petits camarades, quand on nous donnait, à l'époque, il n'y avait pas encore Wikipédia quand j'étais au collège, même au lycée. On a tous regardé dans des encyclopédies, dans des dictionnaires, on a tous essayé de nous simplifier à la vie. Finalement, les pratiques sont absolument les mêmes. Il n'y a rien de neuf. Alors certes, maintenant, pour se parler, ils vont utiliser un téléphone portable. pour recopier une encyclopédie, ils vont utiliser Wikipédia. Mais les outils sont différents, les pratiques restent exactement les mêmes. Merci. Merci, Roger, pour ces précieuses informations, ces idées d'usage et ce vaste panorama autour des projets de Wikimédia. Autre illustration de ce que l'on peut faire avec des ressources libres et ou ouvertes avec l'expérience de Pierre Mounier dans le supérieur. Merci beaucoup, Alexis. Alors, moi, je vais vous parler en quelques minutes de la production et de l'utilisation de ressources pédagogiques un peu particulières puisqu'elles sont issues de la recherche en sciences humaines et sociales dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, que ce soit la philosophie, l'histoire, la géographie, la littérature, la sociologie, l'anthropologie et d'autres. Dans ces disciplines, alors, ces ressources et ces disciplines ont un peu une particularité, c'est que pour un certain nombre d'entre elles, elles sont, que ce soit des sources numérisées ou que ce soit des publications ou d'autres formes de diffusion de l'information, elles sont directement utilisables comme ressources pédagogiques dans l'enseignement, contrairement, on va dire, aux publications de recherche dans d'autres disciplines comme la biologie, les mathématiques, la physique nucléaire qui, elles, nécessitent un travail de rédaction, un travail d'explicitation et donc de vulgarisation. En sciences humaines et sociales, il y a un certain nombre de ressources qui sont directement utilisables sans passer par la case vulgarisation, on va dire, pour des raisons de positionnement de ces disciplines par rapport au débat de société ou au savoir courant. Alors, en sciences humaines et sociales, au cours des, on va dire, des 10-15 dernières années, il y a un mouvement qui est assez important de transformation des pratiques de recherche par une utilisation de plus en plus intensive des technologies numériques et ce mouvement, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les digital humanities ou les humanités numériques en français qui, en fait, sont le témoignage ou la manifestation de l'utilisation par les chercheurs et les équipes de recherche dans ces disciplines des sciences humaines et sociales de technologies numériques de manière de plus en plus importante. Alors, les effets et les intérêts de ce mouvement sont nombreux, mais je m'arrêterai sur l'un d'eux seulement qui a été pointé en particulier par un rapport qui a été publié et qui a fait un peu date dans le milieu en 2006. Ce rapport a été publié par l'American Council of Learned Societies, la commission ou le conseil américain des sociétés savantes et qui s'appelle Our Cultural Commonwealth. Donc, ce rapport pointe à une conséquence importante et intéressante du mouvement de développement des humanités numériques. C'est que, en réalité, les projets de recherche en sciences humaines et sociales, en se développant et en utilisant de plus en plus de technologies numériques, du coup, produisent et diffusent des corpus, des collections de sources numérisées qui sont en réalité des éléments du patrimoine culturel des différentes sociétés ou des différentes populations dans lesquelles ils agissent. Et de fait, effectivement, ce qu'on voit se multiplier depuis plusieurs années, la diffusion par l'intermédiaire de sites web de bases de données, de grandes collections numérisées, d'oeuvres culturelles, du patrimoine culturel des différents pays qui sont, évidemment, des réservoirs potentiels de ressources pédagogiques très importants en particulier pour l'enseignement. Je vous donne quelques exemples. Une des premières initiatives et les plus connues dans ce domaine qui a fait, elle aussi, un peu d'âtes, c'est la William Blake Archive qui est la collection numérisée de l'ensemble des poèmes et en particulier des illustrations de William Blake librement accessibles sur Internet donc tout en libre accès. Mais je pourrais vous citer bien d'autres exemples comme par exemple plus récemment les Van Gogh Letters numérisés en partenariat avec le musée Van Gogh donc de l'ensemble des lettres de Van Gogh à son frère qui sont numérisées et accessibles au grand public et donc aussi aux enseignants pour une utilisation pédagogique éventuellement. Je pourrais vous donner l'exemple des manuscrits de Stendhal en France cette fois-ci qui sont aujourd'hui progressivement librement accessibles sur Internet et numérisées et qui font l'objet d'un travail de recherche par une équipe de chercheurs en littérature en particulier. Plus de manière un peu plus exotique je ne sais pas je pense que vous ne connaissez pas le Quilt Index c'est une collection de quilts donc les quilts ce sont des couvertures brodées que les américains en fait traditionnellement font en particulier à partir du 18ème 19ème siècle et qui ont fait l'objet d'une nouvelle